Bonjour, dans cette vidéo nous allons prendre quelques exemples d'utilisation du théorème de l'hospital dans le domaine du calcul des limites. Considérons donc les exemples 121 que vous avez à la page 144. Le premier étant la limite pour x tendant vers 3 de x puissance 4 moins 81 sur x moins 3. Alors c'est bien entendu, il faut commencer par évaluer toujours, on se rappelle les calculs à faire pour ce type de limites. Donc on a une forme qui vaut 3 puissance 4, 8 entière moins 81, 0 sur 3 moins 3, 0. On est bien en présence d'une forme indéterminée, notons qu'on sait la résoudre. On a limite pour x tendant vers 3 de x carré moins 9 fois x carré plus 9 sur x moins 3. Et donc limite pour x tendant vers 3 de x moins 3 fois x plus 3 fois x carré plus 9 sur x moins 3. À ce stade-là, on peut lever l'indétermination, lever la forme 0 sur 0 en simplifiant les x moins 3. Et à ce moment-là, on se contente ensuite d'évaluer à nouveau 3 plus 3, 6 fois 3 au carré, 9 plus 9, 18. Et on obtient donc 108. Alors, on peut également utiliser ici le théorème de l'hospital pour obtenir la limite pour x tendant vers 3. Donc x4 moins 81 sur x moins 3, je le reprends, c'est une forme 0 sur 0. Alors, pour matérialiser qu'on utilise le théorème de l'hospital, on inscrit un h entouré d'un rond en dessous du signe d'égalité. Et à ce moment-là, on applique limite pour x tendant vers 3. L'hypothèse principale est respectée, à savoir forme indéterminée 0 sur 0. Donc il nous faut dériver le numérateur, dériver de x4, 4x cube, dériver de moins 81, 0, sur x moins 3 dérivé 1. Et on se contente maintenant de remplacer 3 au cube, 27 fois 4, et on retrouve le 108 sans avoir à faire d'autres calculs supplémentaires. Voilà pour ce premier exemple. On peut prendre le deuxième exemple avec une limite pour x tendant vers 0 de x sur x plus sinus x. Alors, on commence toujours par évaluer, comme on l'a dit auparavant. On a une forme 0 sur 0 plus sinus de 0, 0. Rappel, cercle trigonométrique, 0 est ici, sinus 0. Donc, on peut utiliser ici directement le théorème de l'hospital en appliquant, puisqu'on a cette forme indéterminée 0 sur 0, limite pour x tendant vers 0 de dérivé de x1 sur dérivé de x1 plus dérivé de signe cos. Et donc, on obtient, on réévalue, une fois qu'on a appliqué le théorème de l'hospital, on obtient 1 sur 1 plus, alors on a cos de 0, cos de 0 c'est 1, donc sur 1 plus 1, c'est-à-dire 1 demi. Notons qu'ici, on aurait pu également trouver le résultat par une méthode conventionnelle, en se disant limite pour x tendant vers 0 de x sur x plus sinus x, donc forme 0 sur 0. À ce moment-là, on pouvait mettre en évidence le x. On obtient au dénominateur x fois 1 plus sinus x sur x, on peut lever l'indétermination en simplifiant les x, et on évalue, il nous reste au numérateur 1, au dénominateur, on se rappelle que lorsque x tend vers 0, ce qu'on a ici, sinus x sur x tend vers 1, donc dénominateur 1 plus 1, 2. Et on retrouve bien comme résultat 1, 2. Donc le théorème de l'hospital est bien un résultat extrêmement important pour la résolution de certaines limites, qu'on aurait également pu obtenir peut-être par un calcul conventionnel, entre guillemets, en à peu près autant de temps ou en plus de temps, et là on aura un calcul qui est assez fréquemment plus simple. Donc c'est un outil qui est très pratique, que vous retrouverez avec les fonctions exponentielles et logarithmiques, notamment l'année prochaine. Un autre exemple. C'est l'exemple 3 que vous avez à la page 144. Limite pour x tendant vers 0 de x moins sin x sur x cube. Là aussi, on évalue 0 moins sinus de 0, 0 sur 0, forme 0 sur 0, donc on peut appliquer ici le théorème de l'hospital pour obtenir limite pour x tendant vers 0 pour obtenir limite pour x tendant vers 0 de 1 moins dérivé de sin cos x sur 3x². Alors on évalue à nouveau, ça fait 1 moins cos de 0, donc on retrouve 0 sur 0, donc on peut appliquer à nouveau le théorème de l'hospital en prenant limite pour x tendant vers 0 de... Alors il nous faut dériver 1 moins cos x. Prenez bien garde à ne jamais dériver le quotient en lui-même. Il faut bien dériver le numérateur sur la dérivée du dénominateur et plus tard, lorsque vous aurez à dériver un quotient, il faudra se rappeler de nouveau de la formule du quotient. On ne peut pas confondre les deux choses. Dérivé de 1, 0, dérivé de cos moins sin, donc de moins cos plus sin x sur 3x² dérivé 6x. Alors là, on se rappelle du théorème qui nous dit que la limite pour x tendant vers 0 de sin x sur x vaut 1. Donc tout ce que j'ai entouré en vert tend vers 1, il nous reste donc 1 sixième. On peut prendre ensuite l'exemple 4 avec une limite, donc ça fonctionne également lorsque x tend vers l'infini, de x fois sin de 1 sur x. Alors on a ici une forme où on se dit qu'on a affaire à un infini fois sin de 1 sur infini, ça fait sin de 0 qui vaut 0. Donc infini fois 0 qui est bien une forme indéterminée. Par contre, on n'a pas de quotient, puisque pour appliquer le théorème de l'hospital, il nous faut un quotient. Donc ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on transforme, on a une limite pour x tendant vers plus l'infini, de sin de 1 sur x divisé par 1 sur x. On divise par 1 sur x, on multiplie par x, on retrouve bien l'expression de départ. Idée, transformer un produit en quotient, de manière à arriver à une forme indéterminée 0 sur 0, qui nous permet d'appliquer le théorème de l'hospital, également lorsque x tend vers plus l'infini, dérivée de sin cos de 1 sur x fois la dérivée interne, moins 1 sur x carré, divisé par, alors le moins 1 sur x carré n'est évidemment pas pris dans l'argument du cosinus, divisé par la dérivée de 1 sur x par moins 1 sur x carré, ce qui permet de simplifier les moins 1 sur x carré. Et maintenant, on évalue, cos de 1 sur l'infini, 1 sur l'infini, 0. Cette expression tend vers 0, cos de 0 tend vers 1, et on a notre résultat en appliquant le théorème de l'hospital. Alors, effectivement, comme ça, ça a l'air relativement magique de pouvoir appliquer ce théorème pour résoudre un certain nombre de limites, mais il faut bien faire attention aux hypothèses du théorème de l'hospital, surtout, il faut bien faire attention au fait qu'il doit agir d'une forme indéterminée, 0 sur 0, ou infini sur infini, et sinon, il faut le transformer pour que ça fonctionne. Vous avez deux contre-exemples à la page 144. Limite pour x tendant vers 0 de cos x sur x carré. Alors, on a ici une forme, on se dit, ah, mais on pourrait tenter d'appliquer le théorème de l'hospital. Il ne faut pas, puisqu'on a une forme qui est dénominateur 0, numérateur cos de 0, 1, donc on a une forme 1 sur 0, c'est-à-dire infini. 1 sur 0 plus plus l'infini. Si on applique le théorème de l'hospital, on arrive à moins une demi, c'est incorrect. Dans l'exemple 2, c'est pareil. Limite pour x tendant vers plus l'infini de x plus sin x sur x. Alors, on a vu quelque chose de relativement semblable dans l'exemple 2. Par contre, ici, il faut commencer par évaluer en se disant, ça fait infini plus, alors sin x est compris entre moins 1 et 1, donc ça fait infini, divisé par l'infini, donc on peut appliquer les termes de plus haut degré, en l'occurrence négligé sin, et il nous reste x sur x, donc la limite vaut 1, puisque si on applique le théorème de l'hospital, on arrive sur quelque chose qui n'existe pas, et par contre, là, on peut quand même conclure. Voilà, donc un outil très, très pratique, mais évidemment, comme tous les outils, à manier avec précaution. Merci pour votre attention, à bientôt.